Seigneur de guerre, bienvenue, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame, c'est la CTV News, la vidéo de toutes les news de la chaîne Commander TV. A la fin de cette vidéo, vous retrouverez les conditions pour le jeu concours qui vous permettra peut-être de gagner cette boîte d'intercessors Primaris. On se retrouve pour ce jeu à la fin de la vidéo. Je vais commencer cette vidéo par l'annonce du Grand Live de l'Interregion 2019. Vous n'êtes pas sans savoir que Commander TV courira cet événement qui est ni plus ni moins que le plus gros événement compétitif par équipe de France. Il aura lieu le 6 et 7 juillet à Courcouronne. Il est organisé par les Ace et plus particulièrement par Haed Ariane. La chaîne sera présente et à ce titre, nous organisons semaine prochaine, donc mercredi 29 mai à 21h sur Commander TV, le Grand Live de l'Interregion. On vous y présentera les grandes lignes de cet événement, on refera le tour des qualifs qui ont eu lieu sur toute la France. On effectuera aussi le tirage au sort qui déterminera qui affrontera qui sur la première ronde. Soyez nombreux, soyez présents. On espère que tous les gens qui ont pu participer au qualificatif ou qui se sont qualifiés pour cet événement seront présents. On vous permettra et on vous donnera aussi la parole de façon à ce que vous partagez votre expérience. On se retrouvera mercredi prochain pour ce live à ne pas manquer. Vous l'avez vu, nous avons passé le seuil des 6000 abonnés il y a peu et à ce titre, nous avons décidé de lancer une FAQ, une foire aux questions pour la chaîne. Ce que je vous propose, c'est de répondre à cette FAQ sur le live de l'Interregion le mercredi 29 mai. Et toutes vos questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo, on y répondra pendant le live. Donc vous avez une semaine pour poser vos questions, si vous voulez tout savoir sur Commander TV, sur ses membres, sur l'organisation d'une chaîne YouTube. N'hésitez pas, posez vos questions en commentaire, on y répondra pendant le live, le grand live de l'Interregion du 29 mai à 21h. Grosse information que je vous diffuse aussi concernant la chaîne. Écoutant que mon courage, sans peur ni reproche, c'est à la fiempre de Kuba, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous avons décidé de nous déplacer en Serbie à Novissad cet été pour couvrir l'ETC. De ce fait, je me déplacerai à Novissad en Serbie pour couvrir l'ensemble de l'événement, à savoir l'ESC, la partie solo, et l'ETC, la partie équipe. En ce qui concerne la partie solo, j'ai décidé de remettre les gants, puisque comme vous avez un petit peu pu le constater avec l'évolution de la chaîne, j'ai de moins en moins le temps de jouer au vu de l'aspect chronophage, du fait de filmer, de monter des vidéos, de s'occuper d'une chaîne. Là, pour l'occasion, j'ai décidé que sur les trois prochains mois, j'allais me concentrer sur le jeu, me monter une liste compétitive, et partir affronter les meilleurs joueurs du monde à l'ESC. Si vous souhaitez me soutenir ou m'encourager, ou tout simplement encourager la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee, puisque l'ensemble des dons qui seront faits sur les deux prochains mois serviront pour le déplacement ETC, ESC. Les dons Tipeee, je vous le rappelle, ouvrent l'accès à la Wargames Room CTV, et pour l'occasion, j'ai décidé, pour les gens qui nous suivent tout simplement, et les gens qui nous aident financièrement, de partager pendant les trois prochains mois ma préparation pour l'ESC. Je vais partager mes réflexions sur la liste que je vais construire, à savoir du culte Gen Stealer allié Tyrannid. Je vais partager mes réflexions sur cette liste-là. Je partagerai aussi mes playtests, puisque j'ai décidé de minimum faire une partie par semaine au format ETC. Donc l'idée, c'est vraiment de remagasiner un maximum d'expérience. Je vais pouvoir, à cette occasion, m'entraîner avec les joueurs de l'équipe de France. L'équipe de France que je salue, que je soutiens et j'encourage, bien évidemment, et à qui je souhaite une grande victoire cet été en Serbie. L'ESC se déroule sur deux jours. Pendant ces deux jours, moi, je m'occuperai de jouer, et il y a un staff de la chaîne qui va se déplacer pour filmer, et capturer vraiment l'ambiance de la plus grosse compétition Wargame du monde. Et ensuite, quand commencera l'ETC, je passerai à mon tour derrière la caméra pour animer des lives, pour animer des vidéos, pour vous produire le tournoi Insiders de l'ETC. L'objectif étant de suivre non pas une seule équipe, mais un maximum d'équipes, d'aller à la rencontre des meilleures équipes du monde, des Américains, des Allemands, des Russes, des Polonais, d'aller découvrir aussi l'ensemble des jeux qui sont représentés, puisque sur place, il y aura du X-Wing, il y aura du Underworld, il y aura Neuvième Age, il y aura Age of Sigmar, enfin, il y aura beaucoup, beaucoup de joueurs, il y aura énormément de choses à voir, énormément de choses à couvrir, et ce sera fait sur Commander TV. Si vous voulez soutenir l'effort de guerre, survoler le Tipeee, faites un dos, ou tout simplement, pensez à mettre un pouce bleu sous les vidéos Commander TV, à laisser un petit commentaire et à partager nos contenus, ça marche très bien aussi. Je vous propose d'ailleurs de découvrir la première table de jeu que nous avons réalisée en partenariat avec My Scenery. C'est un set de décors complet pour aligner une table de jeu, sur tout type de format, et particulièrement bien adapté aux jeux compétitifs. Les décors sont modulables et aimantés, ils sont immersifs dans la qualité et le rendu visuel qu'ils ont sur la table, et ils ont la particularité d'être très faciles à stocker, puisqu'une table complète de jeu rentre là-dedans. Je vous propose immédiatement de découvrir cette table de jeu en images. Sous vos yeux ébahis, je vais sortir une table complète de ce petit carton, les amis. Attention ! Voilà l'ensemble du kit que vous allez pouvoir retrouver sur la table Commander Imperial. Cette table qui sort à 135€ avec le code promo CTV10. Comme vous le voyez, les décors sont particulièrement ergonomiques pour pouvoir se ranger très facilement. Vous allez aussi avoir des petits aimants qui ont été posés et qui sont déjà fournis et déjà mis en place à la vente, et ces aimants vont vous permettre de moduler vos décors à volonté pour votre table de jeu. Donc vous voyez, il y a des modules au sol qui sont plus épais, sur lesquels on va pouvoir venir clipser ces modules-là. Et ensuite, vous retrouverez les éléments qui vous permettent de finaliser les toits et donc d'avoir un bâtiment complet. C'est monté très rapidement. On va avoir aussi des petits ajouts comme ça, qui vous permettent tout simplement d'agrémenter la table et de rendre un petit peu plus immersif vos parties et vos batailles. Voilà, je vous laisse apprécier la qualité de ces décors. Le coût est vraiment très intéressant et la qualité est vraiment surprenante, notamment sur l'aspect immersif du jeu, quand on compare avec des décors en MDF ou des décors tout simplement beaucoup plus plats. Voilà, donc vous voyez, c'est aimanté et c'est modulable. Tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un produit fait par les joueurs, pour les joueurs, et c'est souvent ça qui fait la différence. Le kit de décors est vendu non peint, bien évidemment. Là, en l'occurrence, il vous est présenté peint. Pour les tipeurs, ainsi que les gens qui ont participé au tournoi Commander TV, le Master & Commander, vous allez recevoir un mail. On a 10 tables qui vont être disponibles en édition limitée déjà peinte, pour seulement 25 euros de plus. Et seuls les tipeurs et les joueurs du Master & Commander pourront en bénéficier. Donc soyez rapide quand l'offre va tomber. Si cette table vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et vous avez le code promo CTV10, qui vous permet d'avoir cette table pour 135 euros. En même temps que la commercialisation de cette table sur My Scenari, on va vous proposer les accessoires de jeu Commander TV. Le but étant d'avoir des accessoires utiles autour d'une table de jeu. Je commencerai par vous présenter le compteur à points Commander TV My Scenari. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez des emplacements pour les dés. Ces emplacements qui vous permettent d'avoir un décompte de ce qui vous reste. Alors ici, on a les commandement points. Donc les commandement points, les points de commandement. Vous pouvez donc placer 3 dés, ce qui vous amène jusqu'à 18 points de commandement. Et vous avez ici le compteur du tour. Donc pareil, vous pouvez bien sûr aller jusqu'à 6. Vous noterez aussi qu'on a un emplacement pour que ce soit les grands dés ou les petits dés. Les deux passes. Et en plus, vous avez les travées pour les victory points. Ce qui vous permet de garder le décompte au fur et à mesure des points que vous marquez par tour. Donc vous pouvez aller jusqu'à 24. On a rajouté aussi les petites travées pour mettre les cartes. Voilà, ça vous permet, par exemple, si vous avez des sorts, vous ne jouez que 3 sorts pendant votre partie. C'est parce que vous n'avez que 2 ou 3 psikers. Eh bien, vous pouvez mettre les cartes sur les travées de façon à ne pas oublier les sorts que vous avez. Voilà, vous pouvez tout simplement mettre des cartes objectifs ou autres. C'est un outil de jeu qui est certes pas indispensable. Je le conçois totalement. Néanmoins, ça reste un outil qui est super pratique et est toujours agréable à avoir autour des tables de jeu. Ça vous évite d'avoir des déquits rennes, des feuilles, des compteurs dans tous les sens, etc. Vous allez avoir aussi les 2 réglettes, celle de 9 pouces et celle de 6 pouces. Alors, la grosse particularité de la réglette à 9 pouces, eh bien, comme le jeu vous permet d'arriver en frappe en profondeur à plus de 9 pouces d'unité ennemie, eh bien, ça vous permet tout simplement, au lieu de vous embêter à mesurer où est-ce que vous pouvez poser votre figurine avec votre réglette, avec votre règle de jeu, vous avez tout simplement à poser votre réglette et à mettre vos figurines en contact. Et voilà, on est bon, vous êtes arrivé en frappe en profondeur, vous pouvez continuer à jouer. Donc ça, pour ça, c'est super utile. Vous voyez aussi, eh bien, qu'il y a différents bords. Vous allez avoir les 1 pouce, vous allez avoir les 2 pouces pour la cohésion d'unité, les 3 pouces pour le peel-in, l'ovale, l'ovale du cercle qui vous permet, voilà, le rond du cercle qui est adapté, eh bien, au rond des socles. Voilà pour cette réglette de 9 pouces. Et vous avez la déclinaison plus petite sur une réglette de 6 pouces qui vous permet, évidemment, de faire tous les mouvements quotidiens du jeu, toujours utile. Vous allez ensuite avoir le set d'objot, donc le set d'objectifs à 6 pouces, des objectifs qui vous permettent directement d'avoir l'aura des objectifs à Warhammer 40 000. Voilà, ces objectifs-là sont assez intéressants puisque, eh bien, tout simplement, on part du principe et on sait qu'à partir du moment où une figurine a un bout de socle, eh bien, sur la matière qui est fournie, et il contrôle l'objectif. Donc ça vous évite aussi d'avoir toujours à mesurer et d'avoir ces moments chichiteux où à 1 mm près, je tiens l'objectif ou je ne le tiens pas. Les 6 objectifs Commander TV sortent sur le site de My Scenery avec le code promo CTV10 à 20 euros les 6. Vous l'avez vu, ces derniers temps, on a surfé particulièrement sur la hype du jeu A Song of Ice and Fire, le jeu de figurine Game of Thrones. On a vraiment adoré ce jeu. Des règles très accessibles, une finesse de jeu très intéressante. Le travail de géométrie et d'anticipation sur le plateau politique font de ce jeu un véritable wargame stratégique. À ce titre, nous avons décidé de continuer à couvrir le jeu Game of Thrones. On a été rapproché par Asmoday qui va nous envoyer les nouveautés ainsi que des figurines exclusives que nous pourrons faire gagner via des jeux concours. Donc, soyez vigilants à ça. Et comme à Commander TV, on n'est pas là pour enfiler des perles, clairement, on a décidé d'organiser le premier Open de Paris de Game of Thrones. Il aura lieu le dimanche 21 juillet à la WAC Taverne de Paris. 60 places disponibles. Ouverture T3 dans la description. à ne manquer sous aucun prétexte. Le format de jeu sera 40 points. Donc, sur une table de 48 par 48. Condition de victoire à 10 points. Les joueurs pourront venir avec deux listes. Deux listes, bien évidemment, de la même faction. Les joueurs pourront jouer la version originale. Donc, pour ceux qui sont en possession de la Nightwatch, des Free Folk, ils pourront utiliser ces factions-là. On mettra de côté les unités exclusives qui étaient présentes sur le Kickstarter, comme la Montagne à Cheval ou Brienne de Torse. Donc, ces unités-là ne seront pas autorisées. Néanmoins, vous pourrez jouer toutes les sorties actuelles, que ce soit VF ou VO, à 40 points. Deux listes par joueur. Il y aura quatre parties dans la journée. Ça se déroulera le dimanche 21 juillet. Les armées devront être entièrement peintes. On aura plein d'annonces à faire. Il y aura des lots. Il y aura des cadeaux. Ça sera aussi couvert par un tournoi Insider Game of Thrones à ne manquer sous aucun prétexte. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Il n'y en aura que 60. Ça se passe dans la description de la vidéo. Et comme on n'est vraiment pas là pour enfiler des perles, je vous annonce aussi que nous allons devenir, avec la chaîne revendeur de la gamme Game of Thrones, que les produits seront en vente sur le site de My Scenary et qu'à cette occasion, nous allons aussi vous proposer les accessoires de jeu Game of Thrones. À savoir, la première vague sera le plateau politique en dur, puisqu'actuellement, il n'est disponible qu'en cartonné. On va vous proposer aussi le barrel blanc, à peu près sur une taille équivalente à cet arbre-là, qui sera réalisé par My Scenary, ainsi qu'un set de décors en 3D complet, correspondant aux décors que vous avez dans la boîte de base, puisque dans la boîte de base, vous n'avez que des décors en 2D. C'est très bien pour jouer. Ça reste néanmoins peu immersif. De ce fait, on va vous proposer, en même temps que la gamme Game of Thrones, l'ensemble des décors en 3D pour ce jeu. Ça se passe très bientôt sur My Scenary, alors stay tuned ! J'en profite aussi pour vous présenter la programmation de la chaîne sur les prochains mois. La prochaine vidéo qui arrive très rapidement, c'est la Review Meta Game 2019, une vidéo dans laquelle on revoit un petit peu toutes les évolutions de la méta sur les 6 derniers mois, surtout en prenant compte le chapter à prouves 2018, ainsi que la fac d'avril. Et on fait aussi un classement des codecs, en partant de ce qu'on pense être les moins forts, jusqu'aux meilleurs. Arrive aussi en début juin le rapport de bataille en 2 contre 2 avec la cabale du pinceau fringant, une équipe de joueurs qu'on a rencontré au tournoi Master & Commander, qu'on a particulièrement apprécié et qu'on a réinvité pour venir jouer au Battle Blunker de la chaîne. Courant juin aussi un nouveau rapport de bataille Game of Thrones avec les Lannisters alliés Bolton de Jérôme qui affronteront la Nightwatch de LGH. Côté tuto peinture, les tipeurs pourront bénéficier en exclusivité de la vidéo sur la pose des décalcos et pour les autres, vous aurez au courant du mois de juin la vidéo sur le shipping, c'est-à-dire l'usure sur les véhicules avec une technique particulièrement efficace de Babel Ben Minis en utilisant de la laque à cheveux. Si, si, je vous assure. Début juillet, on se retrouvera pour l'Inter-Région, on y sera, on vous proposera des lives sur Facebook et bien évidemment le tournoi Insiders de l'Inter-Région 2019 en exclusivité sur Commander TV. Mi-juillet, comme je vous l'ai annoncé, couverture de l'Open de Paris de Game of Thrones organisée par la chaîne en collaboration avec la WAC Tavern et on se dirigera tranquillement vers le SC et le TC et on aura beaucoup, beaucoup de choses à vous partager et à vous faire découvrir. La vidéo touche à sa fin et comme promis, je vais vous annoncer les conditions pour gagner cette boîte d'Inter-Sessor. Donc, vous mettez à voter avec le nom de votre compte Facebook dans les commentaires, vous vous rendez sur Facebook, vous likez la page Facebook de Commander TV et de My Scenery et vous partagez une publication de votre choix d'une des deux pages. On prendra en compte vos inscriptions toute la semaine et on tirera au sort pendant le grand live Inter-Région le gagnant de cette boîte d'Inter-Sessor Primaris. Voilà les amis, pensez à liker la vidéo, à poser un petit commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre !